À peu près, je trouve que le thé, c'est la parfaite entité pour remédier au café. Chaque fois que tu veux prendre un café, tu peux prendre un thé. Parce que pour moi, le café, c'est comme le rituel autour. C'est le préparer. Il y a quasiment un symbole pour moi associé, soit quand je commence une session au studio ou un meeting avec quelqu'un. On dirait que ça fait partie de... Beaucoup plus que le liquide en tant que théâtre. C'est comme clairement, ça l'a tellement fait avancer nos sociétés. Le siècle des Lumières, c'est aussi le siècle des cafés. Les gens ont eu des capacités cognitives améliorées de par le même fait qu'ils consommaient un liquide qui était, je ne sais pas si on appelait ça, psychoactif. J'imagine que c'est psychoactif. C'est vraiment fascinant l'impact du café sur notre monde d'aujourd'hui. On n'aurait pas eu des voitures aussi vite, je pense, s'il n'y avait pas eu un élan de café dans des cafés. Tout le monde caféiné qui design au niveau de l'ingénierie et tout. Comment on t'appelle Mickaël, Mike ou Cora? Mickaël, ça peut être... En fait, Mickaël, c'est mon prénom. Cora, je le vois plutôt comme étant l'identité musicale. J'imagine peut-être ta relation avec Droster. Oui, même chose. C'est le fun d'avoir une identité un peu plus à voir artistique et avoir la vie personnelle. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Il y a toujours une symbiose entre les deux. Puis plus que ça va, je trouve que plus que les deux commencent à s'incorporer. Quand j'étais plus jeune, on dirait que c'était vraiment une identité musicale. Plus que la vie avance, plus que ça se blende ensemble. Puis je deviens un peu les deux. Mais oui, tu peux m'appeler Mickaël. Cool. Pour vrai, j'étais extrêmement excité pour cet épisode-ci. Parce que contrairement à tous les autres invités, tu es le seul que je n'avais jamais rencontré officiellement auparavant. Tu sais, comme oui, je t'ai vu jouer et tout, mais on n'a jamais eu une conversation. Alors là, on a comme la fraîcheur d'une nouvelle conversation. Puis je sais que ça ne peut être une conversation de 12 heures parce qu'on a mille choses à parler. Je trouve ça super fascinant. Puis en fait, je commence en disant que je ne sais pas si tu savais. Non, je pense que je ne l'ai pas dit au téléphone quand on a parlé. Mais dans mon iPod, que j'utilise encore un iPod quand je voyage ou quand je suis sur la route, j'ai un mixtape, j'ai un set de toit sous mixte mic au HTC. Dans le set, je pense que ça commence sous les premières chansons. C'est un remix de The Police. Ça dis-tu quelque chose? Oui. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert au début, 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 début. Wow! Ça veut dire que ça fait comme 8 ou 9 ans. Je pense que j'ai appris sur SoundCloud. J'imagine qu'on peut toujours download des choses sur SoundCloud. Je pense que j'avais des épisodes qui s'appelaient de beatbox. J'en sortais un par mois ou quelque chose comme ça. Voyons donc, ça me touche beaucoup. Ça fait du chemin. C'est ça. En fait, je n'avais pas compris la transition vers Kara. C'est Lucas, un ami en commun qu'on a, Lucas Morin, qui m'avait parlé de toi justement à, je pense, Mix Mike. Puis là, on n'en a pas parlé pendant des années. Puis là, oh shit! C'est une nuit d'Afrique. Puis là, tout ça, embarqué. Puis là, tout ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai dit qu'est-ce que tu fais. Mais ça fait seulement depuis récemment que je suis plus actif dans, mettons, te suivre. Oui. Puis, mettons, je me souviens, le deuxième souvenir que j'ai de toi en ordre chronologique, la marche pour le climat 2019, quand tu étais sur le toit. Je suis dans la marche en train de prendre des photos. C'est une de tes photos qui avait capturé la pancère qu'elle avait faite. Moi, je m'étais donné comme mission de plus capturer comme l'émotion vraiment proche des jeunes qui créent, mettons, puis j'avais adoré les photos que j'avais faites. Mais Julian Thomas, qui a fait des vidéos pour toi, tu sais, je le connais aussi. Oui. Énorme talent. Incroyable, Julian, oui. Et hallucinant. Tellement inspirant, oui. Vraiment inspirant. Puis surtout, tu as tes milliers de projets. Puis, j'ai dit qu'il y a ses stories, il me semble qu'il capturait cette journée-là. Oui. En fait, c'était quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait pour la marche pour le climat? Bien, en gros, c'est que le studio où est-ce qu'on travaille, je fais le partage avec des amis, notre studio de musique, il est littéralement sur l'avenue du parc. Puis, la marche climatique passait cette journée-là. Donc, on s'est dit, il faut accrocher une pancarte ou une bannière pour utiliser l'espace-là pour encourager le mouvement de la marche climatique. Puis, on a eu la chance de demander à la dame qui s'occupe du building, qui est comme notre troisième grand-maman, qui est super sympathique. Puis, on lui a dit, Monica, est-ce qu'on peut mettre des haut-parleurs puis peut-être jouer de la musique? Puis, on a un ami qui avait des têtes d'animaux. Donc, on s'est mis des têtes d'animaux pour comme représenter différentes espèces. Puis, on avait des pancartes qui disaient, tu sais, love your home ou genre faites attention à ma nature, puis c'était vraiment cute parce qu'il y avait des petites familles qui regardaient, il y avait des enfants qui regardaient en haut avec nos têtes d'animaux. Puis, ça a été une façon d'essayer de supporter la marche, vu qu'on passait là. Puis, quand elle a passé la pression d'aller continuer la marche, tu sais. Puis, à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est assez spécial, vu qu'on est sur l'avenue du parc, ça passe toujours de la montagne. Puis, je me souviens que cette journée-là, c'était la plus grosse que jamais à Montréal. C'était tellement impressionnant. Puis, surtout de haut, ça devait tellement être impressionnant, tu sais, parce que c'était vraiment le début de voir ce que les gens marchaient, mettons, quasiment, parce qu'ils tournaient. Puis, c'est un demi-million de personnes qui ont estimé, tu sais. Puis, sur une population de 2 millions à Montréal, c'était tellement magnifique de voir à quel point Montréal est impliquée au niveau des changements climatiques, où il y a une conscience globale dans tous les âges, toutes les différentes personnes qui habitent à Montréal et à l'extérieur qui se sont rejoints, je pense, pour cette journée-là. Il y avait même Greta Thunberg puis David Suzuki. C'est vrai, hein? Cette journée-là. Quand même fou, ça. Donc, c'était assez légendaire. Tu sais, Greta qui venait d'arriver en Amérique du Nord par voilie, tu sais, c'est assez incroyable. Puis, ça a été une journée assez marquante, je pense, pour moi, puis tout, peut-être Montréal en général, mais de sentir qu'on est dans une ville qui a des responsabilités au niveau de l'environnement qui était engagée. Puis, ça a été un élément déclencheur, je pense, aussi dans ma perception entre la musique puis le côté environnemental, où est-ce que pendant le bout de temps, je voyais les deux comme étant des choses séparées. Puis, plus récemment, j'ai réalisé qu'on, peu importe dans quel milieu on travaille, tu sais, moi, c'est la musique, dans les arts, où il y a un moyen d'allier, je pense, environnement puis notre travail, tu sais, même en photographie, il y a tellement d'histoires qu'on peut raconter en fonction des sujets pour lesquels on est passionné. Puis, je pense, l'écologie prend de plus en plus de place dans les choses que j'aime lire, m'intéresser. Il y a aussi, évidemment, la réalité des changements climatiques qui frappent à nos portes puis qui est de plus en plus là. Puis, je pense qu'une manière de remédier à l'éco-anxiété qu'on peut avoir, c'est d'agir, tu sais, c'est d'essayer de faire des petites choses. Puis, la marche climatique, pour moi, était un moment où j'ai réalisé, genre, on dirait que c'est la journée qu'on se sent bien par rapport à ça parce que tu vois tout le monde qui est engagé ensemble puis ça donne espoir qu'on est dans une phase de transformation, tu sais, dans une époque quand même avec beaucoup de défis. Mais, il y a un éveil de conscience qui se fait, je pense, au niveau d'une grosse partie de la population puis je pense que c'est ça qui est inspirant. Puis, par rapport à l'intégration écologique dans ton travail, comment tu structures ça dans ta tête? Est-ce que c'est plus comme une vision court terme de projets concrets maintenant ou quelque part que tu veux aller avec ton art? Comment ça s'inscrit dans ta démarche artistique? C'est vraiment une bonne question, je pense que le gros de la réflexion a commencé à arriver pour moi en même temps que la pandémie parce qu'en 2016, c'est là que j'ai commencé à voyager, c'est là que j'ai commencé à être invité à aller performer de la musique en dehors du Québec. Au début, c'est de l'excitation, c'est d'aller jouer dans d'autres pays, sur d'autres continents qui étaient mon rêve depuis tellement longtemps. Donc, je pars en aventure, je pars avec mon sac à dos puis là, j'ai mon équipe avec qui je travaille à Montréal, Dermott puis Charles, qui sont mes meilleurs amis aussi. Les autres, ils m'aident à trouver des gigs, puis on parle avec des agences, on parle avec des… puis on remplit le calendrier. Puis là, 2016, 2017, 2018, j'ai presque une vie nomade où est-ce que je prends la route puis l'Europe, les États-Unis, j'ai eu la chance d'aller en Asie ou au Middle East. Regarde ta pensée, juste mettre une parenthèse, c'est qu'il est fou justement de… ton milieu musical versus d'autres business musicals, c'est que les DJ électroniques ou producers peuvent vraiment avoir un énorme succès international. Tu fais constamment de la tournée internationale, mais comme localement, jamais, je te le souhaite, mais comme jamais ils invitent des DJ québécois, tout le monde en parle, mettons. Je ne dis pas qu'ils baudent la musique électronique, mais c'est fou comment la musique électronique, ça peut être niche, c'est fou comment c'est une culture que tu peux vivre dedans sans même que la culture pop, on va l'appeler ça de même, puisse être au courant de ton existence. C'est ça qui est hallucinant, c'est que justement, tu as tellement de succès présentement puis tu es tellement en train de blow up tes affaires, puis clairement, localement, tu fais des choses importantes comme le stéréo, comme le pique-nique, mais c'est fou que justement, comme, tu sais, toi, ça va super bien tes affaires, mais que comme, tu sais, tu n'es pas parlé à la disque ou tu n'es pas, mais tu contribues à l'écosystème culturel québécois, tu es underground de manière underground, mais de manière populaire, tu sais, c'est weird. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est vrai que la musique électronique, tu sais, c'est comme une sous-culture où c'est peut-être un petit peu plus niche en termes de, bon, ce qui va être, tu sais, joué à la radio ou souvent les genres de trames sonores qu'il va y avoir dans la plupart des films ou ces choses-là, tu sais. Il y a aussi une division entre, je pense, la scène électronique, il y a un côté plus mainstream où il va y avoir, tu sais, j'appelle ça souvent les ports d'entrée, tu sais, les gros, gros festivals comme Tomorrowland ou les choses où est-ce que ça va être un petit peu plus les quintelles jeunes, tu sais, entre 18, 22, 23, que c'est ta porte d'entrée dans la musique électronique. Puis après ça, tu peux aller dans les sous-genres de techno, d'e-pass, tech-ass, puis là, ça se sous-divise, puis c'est comme un petit peu ta palette de goûts. Au début, tu as juste distinguer du vin rouge puis du vin blanc, puis plus que le temps t'en passe, puis tu peux distinguer les différents sous-saveurs, tu sais. C'est vraiment ouvrir les portes sur des univers entiers, tu sais, comme juste le tech house, le trance, tu sais, c'est comme, c'est vraiment des univers en soi avec leur propre culture, leur propre label, ça fait que c'est plein de micro-industrie musicale. Exactement. Puis c'est hallucinant. Puis, tu sais, c'est ça, puis pour en revenir à l'aspect justement de l'écologie par rapport à tout ça, bien, au début, je suis plus comme dans ma vie vingtaine, puis je suis vraiment excité par l'exploration, le voyage et tout, sans trop réaliser mon empreinte de carbone qui est relié à prendre l'avion, tu sais. Puis là, toutes ces choses-là, au début, tu sais, tu dis, bon, bien, l'avion a des colles anyways, mais là, je finis par, tu sais, terminer ces tours-là, puis j'avais une application qui me montre combien de miles j'ai fait dans les heures, tu sais, puis à un certain point, je t'ai rendu à l'équivalent de quasiment comme une fois l'aller-retour pour aller sur la lune dans les heures, tu sais, en temps passé en altitude. Puis il y a un côté que tu es comme, ah, cool, tu sais, puis il y a un autre côté que tu dis, mon Dieu, la quantité de gaz brûlé pour mon déplacement, même si je vole en classe économique, même si j'essaie d'avoir des vols un peu plus efficaces. Et cette réalité-là qui me fait vraiment un éveil au moment que la pandémie a commencé, que je revenais à la maison, j'ai arrêté le touring, j'ai arrêté le mode vraiment full-time nomade, puis de revenir, puis de réaliser que je veux trouver un meilleur équilibre entre aller performer à l'étranger, puis trouver une balance pour construire un peu plus des projets locaux au Québec. Tu sais, juste autour du Québec, bien, tu sais, on peut aller jouer à Toronto, on peut aller jouer à New York, à la ville de Québec, puis de prendre en considération, je pense, juste les longs déplacements pour éviter les empreintes de carbone qui ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire peut-être prendre un vol transatlantique pour un ou deux shows, puis revenir. Cette année, l'approche qu'on a eue, ça a été plutôt de dire, OK, on va faire l'Europe, mais en cinq semaines, on va toutes faire les villes en Europe, puis ça m'a donné la chance de remplacer, je pense, cinq ou six vols par des trains. Tu sais, fait que si on est un petit peu plus proactif au niveau du calendrier, puis un peu plus proactif au niveau du territoire, bien, là, il y a au moins une approche où est-ce qu'on peut réduire de plus que de moitié les émissions de carbone ou combien d'argent qu'on donne aux compagnies aériennes en bout de ligne, puis, tu sais, pour revenir au point de vue de, il y a des gens à la fois qui vont dire, non, mais l'avion décolle, anyways, mais une fois, quand je m'en allais vers San Francisco, puis on était 40 dans l'avion, je me suis dit, ah, si ces 40 personnes-là ont fait un choix différent, c'est un avion de moins qui décolle. Il y a un peu cette dualité-là dans laquelle je navigue parce que je suis encore excité d'aller partager ma musique. Je sens encore qu'il y a quelque chose d'important entre mélanger les cultures, puis d'aller dans d'autres pays, moins partager de la musique électronique, rencontrer des artistes là-bas qui vont venir ici. Il y a cet échange culturel-là qui est riche, puis qui est encore, je pense, super beau et important de la musique électronique, mais c'est sûr que l'équation des émissions est beaucoup plus importante pour moi qu'elle l'était le 4-5 ans, puis on essaie de l'ajouter un peu plus dans la prise de décision. J'imagine aussi, c'est une réflexion en mouvement aussi, j'imagine que tu es là-dedans puis que tu continues à avoir des solutions, mais j'avoue que c'est logique de regrouper les dates selon un calendrier plus serré dans un territoire restreint. C'est quoi, mettons, pour ceux qui ne te suivent pas, c'est quoi, mettons, les pays dans les Galtomix? Ben, tu sais, au début, ça a été aux États-Unis, puis aux États-Unis, je peux y aller fréquemment, tu sais, c'est les voisins, puis c'est pas loin, mais ça m'a amené aussi loin que l'Inde. Ça a été vraiment une découverte incroyable, ça a changé ma vie d'aller là, tu sais, les gens sont incroyables, puis c'est aussi comme une place avec tellement de richesse, tellement d'histoire, puis tu te rends compte aussi à quel point on vit tellement dans une bulle, une bulle tellement confortable comparativement à la réalité, je pense, très, très humaine qu'il y a là-bas. Ça, ça a été vraiment des belles expériences, puis j'ai eu la chance d'aller, tu sais, au Moyen-Orient, à Amand, en Jordanie. Comix? Oui. Wow, c'est fou, ça! En Turquie, puis tu sais, mettons, en Jordanie, justement, tu sais, les soirées électroniques et tout, c'est très tabou, c'est très underground, parce que, tu sais, les leaders là-bas, ils veulent pas trop que cette culture-là existe, là, tu sais, ici, au Québec, tu sais, on a comme des clubs où est-ce qu'on peut consommer la musique électronique, tu sais, de façon parfaitement légale. Là-bas, c'est un petit peu plus tricky, premièrement, pour les permis d'alcool, parce qu'il y a la culture là-bas autour de l'alcool, où est-ce que ça va être seulement, mettons, dans des clubs de golf ou dans des hôtels. Quartiers diplomatiques. Oui, quartiers diplomatiques, tu sais, fait que là, les organisateurs, ils vont vraiment prendre ça en considération, puis ils sont super créatifs, puis eux, tout ce qu'ils veulent, c'est réussir à réunir les gens autour d'un moment, puis comparativement à, mettons, aller jouer en Californie, où est-ce que ça va être juste une soirée de divertissement pour certaines personnes. Tu te rends compte que la danse, puis la musique électronique, pour certains des crowds où je suis allé jouer, il y a vraiment un release de stress qui se passe, il y a un moment spirituel qui va se passer, il y a un moment de liberté aussi, tu sais, que que ça soit pour les gens qui se sentent des fois peut-être un petit peu exclus dans la population, tu sais, du 9 à 5 à tous les jours, le dance floor, puis c'est un peu l'histoire de la musique house, puis de la musique électronique, c'est un safe space, un endroit qui donne la chance à n'importe qui de se sentir qui, tu sais, qui y sont, il y a une liberté qui s'installe. Puis je pense que c'est ça un peu notre rôle en tant que DJ, c'est d'être là pour réunir les gens, tu sais, créer genre un effet de groupe, puis au travers de la musique qu'on joue, créer un sentiment de liberté pendant plusieurs heures où il y a des gens qui vont release certaines tensions au travers de la danse, du mouvement, il y a aussi l'aspect de communauté parce que s'il y a un certain groupe de 200 personnes qui aiment tous un peu la même musique, en partant, il y a un dénominateur commun, il y a une fréquence que ces gens-là partagent qui les unit, tu sais. Puis là, après ça, les rencontres qui se font à cet endroit-là, ça, c'est vraiment le moment le plus magique, tu sais, des fois, c'est des amitiés qui se forment ou une personne qui vit un moment de solitude, puis là, elle va trouver un peu son groupe, là, de, hey, nous, on sort pour la musique électronique, bien, il y a cet aspect-là qui devient comme vraiment élévateur, je pense, au niveau de l'énergie, puis je le vois dans littéralement chaque pays, c'est ça qui est magique, c'est qu'on voit tellement, des fois, on porte souvent attention, je trouve, aux différences. C'est quoi la différence entre ce pays-là et ce pays-là? Moi, ce que j'ai réussi à observer entre l'Arménie et la Turquie ou entre l'Inde et la Thaïlande, c'est que les gens vont réagir aux mêmes chansons de la même façon, tu sais, on a comme, finalement, au fond de nous, on dirait le même genre de récepteur à fréquence, peu importe, c'est quoi notre coordonnée géographique. C'est faux que tu mentionnes ça parce que, mettons, mes parents, je leur ai montré un documentaire à une couple d'années fait par Radio-Canada sur les DJs qui expliquaient un peu la culture des DJs, tu sais, parce qu'ils ne comprenaient pas, tu sais, c'est quoi le but d'être un ordi et tout, puis c'était tellement fascinant de voir le switch mental de mes parents, de comprendre que c'est une communication bidirectionnelle, comme le crowd te donne, tu donnes un crowd, puis c'est une communication que vous dansez ensemble, puis que vous êtes les deux, vous contribuez les deux à justement le vibe ou où est-ce que le vibe va, puis je suis sûr que ma mère écoute présentement, puis j'adore le fait que tu parles justement de tout ce que tu as vu, tu sais, les similitudes par-dessus les différences. Oui. J'imagine que c'est ça qui carbure dans ton métier. Bien, vraiment, tu sais, le côté bidirectionnel, justement, du dancefloor, quand j'ai commencé, tu sais, au début, c'était pas vraiment, je jouais pas vraiment de la musique pour juste partager comme mes chansons préférées, puis c'était un peu plus dans l'optique comme je suis là pour créer une trame sonore pour que les gens s'amusent, tu sais, j'ai commencé avec, on faisait un financement pour notre après-balle de secondaire, puis à deux jours l'événement, on réalise qu'il n'y a pas de musique, on n'a rien prévu pour ça. Moi, j'avais un petit band, je jouais du drum avec mes amis du secondaire, puis on empruntait des amplis, puis je me suis lancé là avec deux iPods, puis je faisais juste alterner des chansons sur un iPod avec un mixer, puis je savais même pas c'était quoi un DJ, c'était un peu plus comme, il faut qu'il y ait de la musique en continu, puis on est là pour, tu sais, faire réagir les gens. Puis, il y a beaucoup de non-verbal dans la musique électronique, c'est ça que j'ai adore, c'est que ça va être d'observer un peu les émotions des gens sur le dance floor avec simplement, tu sais, leur langage corporel, tu sais, est-ce que ces gens-là ont l'air tendus, est-ce qu'on l'air relax, puis au début de la soirée, il y a toujours un petit peu plus de tension, les gens arrivent de leur semaine de travail, ils ne se connaissent pas entre eux, il y en a qui arrivent seuls, tu sais, puis le travail, c'est justement une chanson à la fois, une personne à la fois, essayer de relaxer tout le monde, essayer d'amener tout le monde un peu sur la même fréquence, fait qu'au début d'un set, ça va être des fois un petit peu plus hétérogène, les styles de musique, tu sais, quelque chose d'un peu plus latin, puis quelque chose d'un petit peu plus hard, parce qu'il y en a qui ont besoin de se faire shaker un peu plus pour se dégêner, quelque chose d'un petit peu plus vocal, il y en a, ça va être vraiment les paroles, des fois, qui vont les amener un peu plus à porter attention à la musique, tu sais. Puis là, une fois qu'il y a peut-être une dizaine de chansons qui ont été jouées, puis tu as l'impression que chacun a eu quelque chose qui le fait qu'ils sont connectés avec la soirée, ou qu'il y a un gain de confiance qui s'est fait, là, il y a comme une synergie de groupe qui commence à s'installer, puis là, on peut commencer à s'en aller tous ensemble dans la même histoire, tu sais. Puis c'est, je pense, ça, l'apprentissage de faire ses heures en tant que DJ, puis j'ai eu la chance de découvrir ma passion jeune, fait que les premières soirées, je mixais dans des restaurants à Joliette, j'ai mixé dans des balles finissants, dans des soupers de Noël, de banque, tu sais, j'ai fait des soirées comme ça que des fois, les gens dansent juste pas, fait que moi, le non-verbal, c'était comme, est-ce que la personne sur le bord du bar, elle swing sa patte un peu sur le bord de la table ou bien, elle bouge pas pantoute, tu sais, puis des fois, j'ai joué deux, trois chansons, puis là, le monsieur, tout seul, il boit son verre de vin au bar, une année, son pied se met à bouger comme ça, puis là, je me dis, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, il aime peut-être cette chanson-là, je vais continuer d'aller dans cette direction-là, tu sais, fait que je pense qu'il y a ce feedback loop-là qui se fait, puis je pense que c'est notre rôle en tant que DJ d'avoir un éventail de musiques avec différentes émotions, différentes énergies dans notre collection de musées quand on arrive sur place, même s'il y a certaines chansons qui se disent, ceux-là, je veux les jouer ce soir, d'avoir quand même un range d'émotions entre des choses énergiques positives, des chansons avec un peu plus de mélancolie, des choses up-tempo ou des choses plus douces, puis d'être capable, en fonction de ce que tu ressens en avant de toi, soit visuellement ou au niveau de l'énergie, d'essayer de raconter une histoire avec ça pour amener tout le monde dans un cheminement qui va, en espérant, terminer avec une résolution positive pour tout le monde, puis les gens partent du dancefloor avec moins de stress, des nouveaux amis, puis peut-être des nouvelles idées aussi. Puis juste clarifier pour, mettons, maman va faire qu'ils nous écoutent, fait que t'as DJ qui est disc jockey qui alternent, qui donnent des spectacles, puis qui contrôlent une foule comme on vient de parler, puis t'es aussi producteur de musique, ça c'est faire de la musique en studio, il y a des DJ qui sont pas producteurs, et des producteurs qui sont, bien j'imagine, ils sont tous un peu, mais qui, mettons, ne performent pas en termes de DJ, puis toi tu fais les deux, c'est ça qui est fun, c'est que tu as la chance de créer ta musique, fait que vraiment participer à la création, puis aussi à l'expression via le DJing, c'est lequel que tu préfères? Oh là, c'est tellement une bonne question. En fait, c'est très bien dit, c'est exactement ça, tu sais, tu vas avoir le rôle de producteur, tu vas avoir le rôle de DJ, DJ c'est vraiment un côté performance sociale, ça va être dans des, soit dans des bars, des festivals, des discothèques, dans des événements, dans un parc. L'idée en général, c'est souvent de rassembler les gens, les faire danser, tu sais, le côté producteur, ça va être un côté qui est en studio, ça va être un côté qui est purement composé de la musique, tu sais. Les deux fait tellement bien l'un dans l'autre, puis pour moi, c'est très saisonnier. Tu sais, après plusieurs mois sur la route ou plusieurs mois à jouer, là, je vais avoir vraiment hâte de retourner en studio, puis de rentrer dans ma routine créative de composer ou de terminer des chansons, tu sais. Les deux sont complémentaires parce qu'une fois que tu as terminé une chanson ou que tu es en train de la peaufiner, bien, tu as hâte d'aller l'essayer peut-être, puis de la jouer. Au contraire, souvent, peut-être que pendant un gig à l'étranger ou en voyage, moi, je voyage toujours avec un mon enregistreur, tu sais, c'est un peu peut-être toi avec ta caméra, mais moi, j'ai bien enregistré le son, puis je vais enregistrer souvent des sons au travers de mes voyages, fait que ça, c'est les gigs qui m'amènent à aller là, mais là, quand je reviens en studio, des fois, c'est trois mois, six mois plus tard, je ne me souviens même pas nécessairement dans quel ordre j'ai enregistré, puis là, j'ai mis un enregistrement que, là, t'entends une route, puis là, t'entends un klaxon d'une voiture, puis là, je me replonge un peu dans cette scène-là, puis c'est souvent ça qui va inspirer mes chansons, tu sais, que ce soit un enregistrement d'un d'une rivière ou l'enregistrement du trafic à Delhi, bien, souvent, ces éléments-là vont composer, tu sais, les deux, je ne peux pas choisir quel j'aime le plus entre les deux, je pense que DJing, pour moi, c'est ça que j'ai commencé avant même de composer de la musique, fait qu'il y a toujours le DJ en moi que ça me rend tellement heureux de rencontrer des gens, jouer de la musique, je peux jouer, tu sais, éternellement, on dirait que c'est ça qui me rend le plus vivant. Quand je joue, c'est le moment dans ma vie que je me sens le plus présent, c'est le moment que j'arrête de penser à demain ou ailleurs, puis je pense littéralement juste à la prochaine chanson, fait qu'il y a cet aspect-là. L'aspect studio, c'est un côté plus personnel, c'est un côté plus, je dirais, aussi beaucoup plus, tu sais, c'est un côté très geek que j'ai toujours aimé énormément, passer du temps à faire du sound design, puis un côté d'expérimentation, du son, que ça aussi, j'aime énormément faire ça. Puis là, je suis en train de déterminer mon album que j'ai sorti du premier chapitre au printemps, ça s'appelle Azimut, puis ça, ça a été inspiré vraiment par le début de la pandémie, où est-ce que, justement, j'ai pris une longue pause du dance floor. Elle même m'a demandé si un jour, je recommencerais à DJ, tu sais, parce qu'il y avait un long moment où je dis, bon, tu sais, les festivals, les clubs et tout, puis là, on se pose des questions. Puis ça a été un gros moment d'introspection, parce que j'ai composé de la musique pour la première fois ever, qui n'était pas électronique, tu sais. Juste piano, j'ai appris à jouer un peu de flûte, j'ai intégré ça dans des chansons, des enregistrements nature, d'où ce que je viens à l'année d'hier, puis ça a été comme le début du projet d'album, où est-ce que, là, ça a été un peu un retour aux sources d'arrêter de créer pour juste avoir le dance floor comme objectif, mais un peu plus de la musique calme, qui peut être utilisée un peu plus. Moi, ça m'a rempli par surprise, tu sais, parce que Lucas, justement, il intègre beaucoup de tes chansons dans nos playlists communes, puisque Lucas, c'est comme le DJ de ma vie, dans le sens où il va, chaque semaine, lui envoyer des recommandations, avant même que j'ai eu la chance de les écouter, puis il va monter une tonne de playlists de tellement de styles de musique différents, mais beaucoup électroniques, puis, tu sais, « Nuit d'Afrique », je l'avais entendu, notamment, là, souvent, puis là, tu sais, tu drop « Azimuth », puis là, je suis comme « Wow, OK », puis je respecte tellement les artistes, justement, qui évoluent, qui grandissent, puis qui essaie pas de rester dans le même pattern, autant que des fois que c'est agréable, de rester dans le même pattern, mais, tu sais, puis au début, je savais pas où, quand écouter dans ma vie « Azimuth », mais là, j'ai trouvé que, mettons, après des longues journées de tournage, en revenant à la maison en compte 10 ans, quand je veux pas mettre de musique, parce que c'est un peu trop agressif pour moi, mettons la musique avec des paroles, puis je veux pas que ça soit le silence, mais je veux être accompagné, je mets « Azimuth », puis, vrai, je trouve que c'est comme, tu sais. Ah, amazing. Puis ça fait du bien. Alors, comment « Azimuth » ressemble à ton projet d'album? C'est tellement une bonne, une belle description, parce que, tu sais, c'est drôle, la première fois que j'ai fait une des chansons du premier chapitre d'Azimuth, « Molecule », j'étais avec ma copine Ashley, puis je voulais déjà rajouter des drums, puis des percussions, puis Ashley, elle adore la musique ambiante, puis elle était comme, essaye de pas mettre un kick drum, puis des percussions dedans, puis là, tu sais, mon premier réflexe, c'est toujours d'aller dans les percussions, les drums, tout ce qui est rythmique, c'est toujours mon intention, tu sais. Puis là, d'enlever ces éléments-là de la chanson, puis de juste créer comme un univers un peu plus ambiant, mais là, il y avait quand même une petite abeille par la fenêtre à ce moment-là qui butinait, mais là, je prends un synthétiseur, puis j'ai rajouté un son qui fait « huuuh, huuuh ». Puis on dirait que ça a laissé tellement d'espace, une fois que tu enlèves les percussions, puis le kick qui prend tellement de place dans la musique électronique, une fois que tu enlèves cet espace-là, il y a beaucoup plus de place pour des émotions, des sons de nature, du vent, tu sais, puis en fait, Azimut que tu as écouté, c'est le premier chapitre de l'album, parce que là, il y a les trois autres qui s'en viennent, puis je vois vraiment, Azimut, la partie que tu as écouté, ça, c'est nord, donc c'est la première partie. Puis un Azimut, pour moi, c'est en fait la description d'Azimut dans le dictionnaire, quand on regarde une boussole, on a notre nord magnétique qui nous guide, puis en fait, si je m'en vais dans cette direction-là, bien mon Azimut, tu sais, la différence en degrés entre ma direction puis mon nord, tu sais, puis je le vois un peu comme un appel à la nature, où est-ce que je crois que ma nature, elle nous envoie de plus en plus des signes en tant qu'humain qu'on doit rechanger un peu notre cap, tu sais, on doit revenir un petit peu plus vers le nord, ou revenir un petit peu plus proche avec notre connexion avec la nature. Puis je pense que c'était ma propre réflexion personnelle, mon empreinte en tant qu'humain, l'impact que mes choix avaient, que ce soit alimentaire, que ce soit de déplacement, que ce soit, tu sais, les vêtements, toutes ces choses-là, tu sais, finalement, notre empreinte environnementale, c'est dans littéralement tout ce qu'on consomme, tu sais. Puis je pense que l'album, c'est un petit peu une réflexion de ça, où est-ce que la plupart des sons sont enregistrés en nature dans l'année d'hier. Puis j'espère qu'au travers de ces chansons-là, ça peut permettre à certaines personnes, les yeux fermés, de reconnecter avec la nature, même s'ils sont à New York, dans leur appart en plein milieu de Manhattan, tu sais. Je pense que le recording des fréquences de la nature peut avoir ce mini-impact-là, tu sais. C'est drôle que tu sais, parce que cet été, j'ai vécu… En plus, tantôt, Alex se demandait c'était quoi le beau moment de mon été. Mais pour vrai, je pense que c'est une expérience sonore que j'ai eue cet été. Fin juillet, je suis allé sur la Côte-Nord, dans le fjord du Saguenay. Puis avec ma copine, on a fait un hike tout le matin. On est arrivé dans la baie Sainte-Marguerite. Puis c'est un endroit, justement, qui est à cause, j'imagine, de l'alimentation dans l'eau et tout. C'est un endroit où les bélugas se rejoignent. Wow! Puis où est-ce que les mères nourrissent les enfants. OK. Puis on est arrivé tôt dans la baie, comme de un, le fjord, il est magnifique. De deux, on arrive, il n'y a personne. Puis c'est vraiment le belvédère des bélugas, parce qu'ils savent qu'ils font du temps-là. Puis ils font vraiment ça sur le bord de la rive? Ben, mettons, non, pas littéralement sur le bord, mais vu que tu es surélevé, puis tu sais, le fjord, c'est gros, mais ce n'est pas gigantesque. Ça fait que le belvédère, il est quand même sur un cliff. Puis là, on dirait que tu sais, pas que tu vas tomber dans l'eau, mais quasiment. Puis là, il y avait des dizaines de bélugas. Puis l'affaire avec les bélugas, c'est que, d'un, le fjord, il calme, tu sais, versus le fleuve. Ça fait que c'est plus comme uniforme, comme texture, bleu. Puis là, les bélugas, l'affaire qui est cool avec les bélugas, non seulement c'est les seules baleines qui restent au Québec l'hiver, mais le fait qu'elles sont blanches, qu'elles sont blancs, c'est comme, tu sais, ça pop, ton oeil le voit tout de suite. Wow! Puis de voir des taches un peu comme de 101 d'almaciens dans le fjord, d'un béluga qui sort avec un autre, une mère et son enfant, puis un autre. Puis littéralement, le rythme, tu as à chaque, comme, deux secondes, tu entendais le soupir, la respiration d'un béluga. Puis justement, j'ai un ami qui est guide de baleines, Simon, que je lui ai demandé la veille, c'est quoi l'affaire qui fait le plus trippé des baleines, étant guide de baleines. Puis comme, pour elle, leur respire, le bruit, tu sais, on n'a pas souvent la chance de l'entendre. Puis là, tout était tellement calme, même les oiseaux, on ne les entendait pas, il n'y avait pas de vent, tout était tellement serein. Puis juste la trame sonore de la vie d'entendre un béluga respirer à chaque deux secondes, puis les voir sortir de l'eau, puis en voir des dizaines. C'était tellement une expérience transcendante qui est venue me chercher profondément, qu'autant j'étais ému, silencieux par la force de l'expérience, puis par la reconnexion à la nature, mais en même temps, j'avais tellement le feu aux fesses, comme je marchais tellement vite sur la règle, puis ma blonde était comme, « Ali, t'es-tu correct? » Je suis comme, « Après, je suis juste motivé de trouver la planète live, parce que je viens de vivre tellement une expérience sonore en connexion avec la nature, puis c'est un son naturel, tu sais, ça qui est fou. » Puis c'était vraiment une musique, je suis comme, « Wow! » super documentaire québécois qui s'appelle « Comme une vague », que je recommande tellement. C'est tout en lien avec la musique, puis ça se passe à Montréal, mais ça va d'un musicien de rue jusqu'à Patrick Watson, et une dame qui fait, en fait, de la thérapie pour des enfants qui ont des gros taux d'anxiété à la naissance. Donc les enfants ont un rythme cardiaque ultra élevé, puis ils ne sont pas vraiment capables de calmer les enfants d'aucune manière médicale. Puis cette dame-là vient avec un gros water drum, donc c'est un gros tambour dans lequel il y a plein, plein, plein de billes de métal, puis quand tu le verses comme ça sur la peau, bien les billes font comme un son de vague. Puis on raconte dans le documentaire que le rythme des vagues, c'est en fait le premier battement de cœur sur la terre, right? C'est le premier battement de tambour qui est devenu finalement un rythme régulier qu'on entend, donc les vagues avant même qu'il y ait vie sur terre, c'était littéralement le premier cycle répétitif. Puis il y a quelque chose dans notre subconscient, puis dans notre ADN. On est composé d'eau. On est composé d'eau, puis il y a quelque chose, je pense, historiquement qui nous calme d'être près de la mer, tu sais. Puis les enfants, tu le vois littéralement, l'appareil qui indique leur rythme cardiaque, la dame, elle arrive, une dame avec une super belle énergie, elle arrive, calme près des bébés qui sont naissants, ils ont à peine quelques jours. Puis là, ils sont là avec leur petit cœur qui bat vite, 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 vite. Puis elle prend le tambour, puis elle fait... Puis elle berce le bébé juste à côté du tambour de vague, puis tu vois littéralement l'arrêt de cardiaque du bébé redescendre à un niveau normal. Puis c'est une dame qui travaille dans les hôpitaux pour enfants, puis c'est comme wow, tu sais, c'est tellement intuitif. L'enfant, il vient de naître, puis tu vois l'impact qu'un son de nature rythmique peut avoir sur la santé, c'est beau, tu sais. Wow, c'est fou, ça. C'est quoi des sons que t'inspires beaucoup dans la nature que t'as tendance à retourner et capturer? J'aime énormément le son des oiseaux. C'est fascinant. Ils ont chacun leur propre langage, ils ont chacun leur propre fréquence, puis tu sais, c'est un beau moyen de communication entre eux, puis même s'il y en a comme des centaines, ils vont chacun être capables de s'entendre. C'est fort, moi, c'est le volume que je trouve qu'il y a tellement de volume qui sort d'un mini-core, tu sais. Oui, oui, tu sais, ça porte vraiment loin. Sinon, bien, j'adore comme le son de la glace, le son de la pluie. J'ai enregistré pour une des chansons du verglas qui tombait sur le lac, puis les billes de glace, ils tombaient comme un peu arythmiques, polyrythmiques, puis ça, c'est vraiment cool aussi. Fait que des fois, si j'entends un truc la nuit, je t'envoie mon recorder, puis je sais, j'aime beaucoup les sons d'eau, etc., mais je suis curieux de savoir, tu sais, ton éveil quand tu as eu la connexion avec les billugas, puis là, tu cours le sentier en disant je vais aller sauver la planète. Est-ce que tu avais un projet en particulier ou est-ce que ça a été une idée en lien avec ta photo? Non, je pense que j'ai comme vraiment un déclic qui est tellement stupide qu'est-ce que je faisais parce qu'à chaque fois que je le dis, je suis comme c'était stupide. Mais j'ai loué une Lamborghini la dernière. C'était mon rêve le plus vieux comme je trippais sur les voitures vraiment intensément avant. Le guide de l'auto, c'était ma bible. J'allais au centre de l'auto avec mon père, on allait à des conventions de voitures. Puis c'était mon rêve de petit gars de juste louer une voiture exotique. Puis là, l'année passée, j'ai eu des bons contrats fait que je l'ai fait pendant pas 24 heures parce que j'ai dormi mais comme pendant... T'as brûlé du gaz. J'ai brûlé beaucoup de gaz puis un gros moteur comme ça, ça prend beaucoup d'essence. Je brûlais longtemps. Non seulement ça coûte cher mais ça pollue extrêmement beaucoup. Puis combiné dans la même semaine, j'ai vu Patrick Lagacé qui disait à l'émission de nos années 20, qui parlait avec un professeur académique qui disait à quel point que les nord-américains, on a beau avoir un discours écologiste, on n'est pas prêt à descendre de nos habitudes de vie. La qualité... Parce qu'on est rendu à un seuil puis comme essayer de demander à quelqu'un de descendre de sa qualité de vie, c'est extrêmement difficile. Fait que ces deux choses-là, littéralement, le lendemain que j'ai ramené la Lamborghini, je suis allé dans un concessionnaire acheter une voiture électrique. Wow! Puis c'est la voiture que j'ai maintenant. Amazing! Fait que c'est un éveil à ce niveau-là puis pour le reste, depuis que j'ai la voiture électrique, pas à cause de la voiture électrique, mais j'en sais tellement de manières, je ne suis pas éco-anxieux, mais j'ai l'impression que ça s'en vient que je me fâche à l'intérieur tout en usant ma douceur pour essayer de comment je transforme cette frustration en des actions positives qui inspirent au lieu de punir. Alors, j'essaie vraiment au quotidien. Même si on a beau avoir des ressources, même si on a beau avoir l'eau, n'importe quelle ressource que tu utilises demande de l'énergie d'une manière ou d'une autre, même si notre électricité est propre. Fait que j'ai commencé le combat dans notre année, j'adore aussi le métro, j'adore le vélo comme toujours. Fait que c'est vraiment plus intégré ça. Par rapport à la photo, je pense que j'ai assez le temps de trouver des sujets qui sont plus justement reliés à l'environnement d'où pourquoi j'adore collaborer avec B-Side. Puis j'ai beaucoup d'idées en banque. Je trouve que ça s'intègre bien dans mon switch de passer de contenu international à un contenu plus local. Avant, je voyais beaucoup puis là, j'adore le Québec fait que je reste au Québec. Alors, je pense que c'est un processus en continu, un peu comme toi, de vraiment intégrer ça puis de faire, c'est toutes des mini-actions qui vont changer quelque chose. Exactement. Je pense que tout est dans le, je vais utiliser un anglicisme, mais dans le fine-tuning, dans les micro-ajustements. Si on voit comme notre lifestyle comme étant dévastateur instantanément puis que là, on se sent super coupable et tout, ça ne nous aide pas à changer dans la bonne direction. Puis comme tu dis, c'est sûr qu'on est tellement privilégié de vivre dans les conditions de vie qu'on a au Québec par rapport au reste du monde. Puis nos émissions par individu sont énormes comparativement au pays qui paye pour en ce moment. Que ce soit avec le Pakistan qui a eu des inondations, que la moitié du pays a été littéralement déplacée ou que ce soit des endroits au niveau de l'Équateur que ça devient des endroits de sécheresse énormes. Donc, il va y avoir une migration humaine incroyable qui va se passer pour la nourriture. Nous, on est bien. On mange des mangues en hiver puis on est comme au Pôle Nord. On est vraiment, vraiment chanceux, privilégiés. Je pense que l'important, c'est d'utiliser cette conscience-là. Justement, la journée que tu as utilisée, mettons, ta Lamborghini, si pour toi, ça a été un élément déclencheur, c'est ça le plus important. Tant mieux si cette journée-là, tu as utilisé une Ferrari ou une Lamborghini pour avoir un éveil de conscience. Je pense que c'est juste ces petits moves-là qui font qu'une fois que cette semence-là est en nous, on va juste continuer d'améliorer notre lifestyle progressivement en tant qu'humain. Puis, il va y avoir des journées où on va commander du Uber Eats puis il va y avoir du plastique puis qu'on se dit « Ah mon Dieu, j'ai été paresseux, j'aurais dû me cuisiner un repas à ce soir au lieu de commander. » Puis, il y a d'autres journées où on va aller dans la boutique zéro déchet, on va remplir notre dentifrice, notre shampoing puis notre conditionneur zéro déchet. Puis, tu reviens à la maison puis tu te sens tellement bien puis fier, même si c'est une petite, petite action. Je pense que c'est dans ces actions-là que tu inspires aussi tes amis. Mes amis m'appellent maintenant Plastic Police. Parce que si j'y vois avec des bouteilles d'eau de plastique, je dis « Hey, tu sais, on a la chance d'avoir une bonne eau potable. » On est justement choisi d'avoir une eau potable. Au pire, on peut avoir un petit filtre à la maison qui va la filtrer. Mais je pense que c'est de ne pas pointer du doigt, mais de plutôt comme essayer d'être juste un exemple positif pour les gens dans ton entourage. Puis moi, je le vois. Depuis que je fais vraiment plus attention à mes âges ou plus attention un peu à justement ma consommation de plastique, cette affaire-là, mes amis autour de moi, s'ils ont une bouteille de plastique, ils ont le propre réflexe. Puis là, je sais que des fois, même si je ne suis pas là, ils s'imaginent que je suis là à dire « Hey, tu sais ». Puis je pense que c'est un esprit que veut, veut pas, on a chacun notre empreinte. Puis moi, je suis loin d'être un exemple positif en termes de quantité de gaz, même si je n'ai pas de voiture puis que j'utilise le transport en commun puis le vélo. Bien, je prends l'avion souvent pour aller faire mes shows. Je sais que ce n'est pas nécessairement un exemple puis j'essaie de réduire de ce niveau-là. Mais je pense que l'important, c'est d'année en année de s'améliorer. Puis c'est ça que la société est en train de faire. Tu sais, on se donne des objectifs pour 2030, 2050. Mais tout se passe dans « Demain, ça va être quoi la petite action que je vais faire? » Puis je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même tout en continuant de s'éduquer, continuant d'écouter peut-être des émissions environnementales pour être plus conscient de ce qui se passe, comment on peut agir, des élections qui s'en viennent. Tu sais, mettre plus dans la balance l'importance environnementale dans le choix pour qui on vote versus « Ah, ça va-tu m'avantager au niveau fiscal? Ça va-tu m'avantager? Est-ce que je vais payer un petit peu plus? » Tu sais, des fois, c'est de juste dire « Hé, oui, peut-être je vais payer un petit peu plus d'impôts si je vais dans telle direction, mais ça, c'est un parti qui ont à cœur de peut-être protéger un peu plus nos écosystèmes. Puis ça, c'est des choses qu'il n'y a jamais un impôt qu'il va pouvoir acheter une fois que la forêt est coupée, est coupée. » Tu vois, ma prédiction, c'est que l'affaire, tu vois, on classifie souvent l'Inde comme étant polluante, mais l'affaire, c'est que les gens ne comprennent pas que là-bas, ils n'ont pas une bonne gestion de déchets, ça fait qu'on voit les déchets. Oui. L'affaire, c'est que nous, notre gestion de déchets est tellement impeccable, elle n'est pas impeccable, mais on va se dire qu'elle est impeccable. Elle est invisible. Elle est invisible. Alors, on ne voit pas nos déchets. C'est une illusion énorme. Oui. Tu sais, parce que dès qu'on met quelque chose un bel chaubert, on ne le voit plus tant parce que là-bas, ils doivent deal avec justement leurs déchets. Puis ma prédiction, c'est justement qu'on n'a pas eu de gros événements, mettons, puis je l'ai photographié pour mon livre justement parce que j'étais en train de photographier mon livre saison puis dans le livre, je vante les ciels bleus de Montréal. Wow. Puis littéralement, quand je suis venu pour les photographier à l'été 2021, le 17 juillet, je crois, il y avait le smog, tu sais, la journée du smog à Montréal que justement, le coucher de soleil était vraiment weird, on dirait une lune rouge. Oui, je me souviens de cette journée-là. Exact. Tu sais, comme le fait que les feux de forêt dans le nord du Manitoba puis de l'Ontario nous affectent comme ça puis depuis ce temps-là, à m'informer de plus en plus, j'ai vraiment réalisé que j'ai un feeling qu'une fois que les Laurentides vont passer au feu, je ne parle pas au complet puis je ne le reçois pas, mais ou l'anadière ou vraiment proche de nous, il va y avoir un déclic. Oui. Puis c'est cave, mais c'est essentiel un peu parce qu'on vit dans une illusion justement que « Ah, nos ciels sont beaux, on ne voit pas nos poubelles. » Oui. Mais une fois que ça frappe dans le quotidien, si, mettons, il y a une taxe sur le SUV que tu vas acheter qui est 7 minutes de l'ordre de plus, tu vas le reconsidérer. Oui, vraiment. Ou c'est ça, dès que les Laurentides vont brûler, imagine une montre en blanc qui passe au feu. Exactement ça, c'est que tout se passe un petit peu aux nouvelles, mais ça ne s'affecte pas encore notre réalité au Québec. Peut-être qu'il y a des choses qui affectent un petit peu le prix des objets qu'on consomme ou ces choses-là, mais je pense qu'il y a un... Tu sais, il y avait le documentaire « Erreur boréale » de Richard Desjardins qui était dans les années, je pense, 90. Ça a été le premier exposé au niveau du grand public québécois avec sa voix de musicien de prendre un hélicoptère puis d'aller vraiment en Abitibi puis d'aller dans le nord montrer l'état des coupes forestières. Puis ça a été un élément déclencheur qui a ouvert les yeux un petit peu sur le fait qu'on n'a pas une infinité de forêts au Québec. La forêt boréale, c'est une forêt qui se régénère très lentement. Comparativement, mettons, à l'Amazone qui est dans un état extrêmement critique pour plusieurs raisons, mais il va y avoir de la mine qui se passe faire. Il y a aussi le fait que la consommation animale prend tellement de territoires pour nourrir le bovin que ça fait en sorte qu'il y a de la coupe illégale qui se fait pour réussir à transformer la jungle en terrain agricole. Il y a tout ça qui se passe au niveau de l'Amazone, mais il y a une chose, c'est que la jungle se régénère très rapidement parce qu'il fait chaud à l'année longue puis c'est très humide puis les sols sont très porus, très profonds. Au Québec, on a comme le sol, la forêt boréale, il est sur du roc, il n'est pas très profond puis il prend des centaines d'années à se régénérer parce qu'il y a seulement quelques mois dans l'année où c'est de la grosse chaleur puis le résistant du sol est gelé. Donc quand on coupe la forêt boréale, l'espoir que ça redevienne une forêt ancienne ou une forêt qui a autant de biodiversité est vraiment, vraiment faible puis ça m'a amené justement à lancer l'album Azimut, c'est ça qui a inspiré puis le projet avec lequel j'ai collaboré avec Julian Thomas qui est notre amie vidéographe qu'on a mentionné plus tôt. La pandémie commence, mois de mars, je reviens à la maison, je me ground un peu plus en nature, je passe beaucoup de temps comme dans Saint-Michel-des-Seins, dans la Nazière où mes parents passent beaucoup de temps là puis j'ai la chance de passer du temps en nature pour vraiment me reconnecter avec les écureuils, les loirs, la beauté des changements de saison puis d'un coup je vois sur les réseaux sociaux une page d'activistes à la Nazière qui s'appelle Mobilisation Matawini, un groupe autogéré entre des gens de la communauté atikamekw, des Québécois de la Nazière qui sont là pour dénoncer ce qui se passe dans les coupes forestières puis il y a une photo de drone où est-ce que j'ai l'impression de regarder les photos de l'Amazonie ou des photos des feux de forêt d'Australie où est-ce que je me dis ben voyons, il y a littéralement plus d'art. Puis là, on parle de dizaines de terrains de football complètement rayé à Saint-Zénon où est-ce que j'ai passé une grosse partie de mes étés en tant qu'étudiant quand j'étais jeune. Je faisais comme du quatre roues dans ces forêts-là puis je passais beaucoup de temps là puis j'étais déjà en train de composer des chansons de l'album qui étaient très inspirées par la forêt puis je cherchais justement un projet où est-ce que je pouvais peut-être mettre un peu plus d'écologie puis Julian puis moi on s'est regroupés je l'ai appelé je disais est-ce que t'es down j'aurais un projet d'aller explorer les zones forestières puis de peut-être partager mon album en live dans la zone de couple. Julian let's go super aventurier genre pas peur de rien let's go on arrive il arrive avec son grand sac on met des provisions pour deux jours tente lampe de poche c'était en 2020 à l'automne il commence à faire froid un peu ça prend des vêtements chauds on emprunte une tente à un ami je mets mon laptop avec un setup de contrôleur avec tout simplement la batterie de mon ordi qui est pleinement chargée puis on n'aura pas de génératrice sur rien puis on veut le faire avec l'empreinte écologique le mieux possible on prend l'autobus puis on se rend jusqu'à Saint-Zénon à la Nadiar donc ça prend à peu près trois heures de transport on arrive au village de Saint-Zénon premier soir on campe là puis le lendemain matin on part à l'aventure vers les zones de coupe forestière puis on sait à peu près ils sont où mais ça évolue rapidement puis les chemins forestiers continuent de de se développer constamment puis les chemins se divisent toujours en fourches fait que tu as A, B, C, D, E, F puis tu te rends compte que c'est littéralement une grille complète dans la forêt qui est infinie puis la première chose qu'on voit c'est vraiment une noirceur tu rentres là-dedans dans ces chemins-là tu sais tu passes dans la belle forêt puis là tout d'un coup quand tu arrives là tu as l'impression d'être dans un cimetière parce que tu as toutes les branches de l'arbre qui sont abandonnées là ils gardent juste le tronc donc tu as la machine qui le coupe puis la machine ça l'enlève toutes les branches puis les tas de branches ils restent là à pourrir le long des chemins mais on parle de tas qui ont huit pieds de haut puis là on se sent tout petit dans cette immensité-là puis là Julien et moi on marche puis là on se dit bon là il faut trouver les camions on essaie de trouver la zone de coupe active finalement on entend au loin un camion Julien il envoie le drone dans les airs puis là on voit un camion rouge à 1.5 km au loin qui suit un chemin donc là on se fait une image mentale de par où il est passé puis là on suit ce chemin-là donc là on part puis on s'en va puis on marche une demi-journée pour se rendre jusqu'à la zone de coupe on croise un chasseur le chasseur il dit que ça fait deux jours qu'il est dans le coin il n'a pas vu d'animaux parce qu'évidemment il ne reste rien puis on se rend compte qu'il n'y a plus de coupe à blanc en théorie au Québec parce qu'ils laissent des petits îlots verts entre les zones de coupe maintenant c'est aux 500-600 mètres ils vont laisser un petit espace vert mais quand tu le vois à tes propres yeux il y a quand même quelque chose en dedans de toi qui te dit it's too much c'est trop c'est pas naturel la meilleure que c'est fait puis le problème aussi c'est que la machinerie elle rentre dans la forêt puis ils utilisent des gros 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 bulldozers pour couper donc non seulement ils vont aller chercher les arbres qui sont assez matures pour les couper mais ils vont tout arracher sur leur passage donc les petits sapins les petits arbres que d'autres ils ont 4-5 ans qui auraient peut-être une chance de continuer de se développer eux ils s'en vont puis le bon vieux québécois le topsoil et quand lui il est flippé bien là genre les micro-organismes les champignons tout le mycelium qui est tellement important qui est la base de la vie dans le sol lui aussi finalement il part énormément de sa capacité une fois que le sol est reviré par les chenilles donc une fois que tu arrives là tu te rends compte que ça va être très long que ça redevienne une forêt puis on finit par marcher il y a l'équipe de machinerie qui font le chiffre de jour puis là vers 4-5 heures ils s'en vont on trouve un endroit où c'est super dégagé puis on se dit ok c'est ici qu'au lever du soleil je vais performer l'album on trouve cet endroit là on prend des armoires puis on construit un triangle où est-ce qu'on pourra accrocher des caméras avec les arbres on prend de la corde on s'installe ça puis le plus gros arbre de la zone qui était probablement un arbre centenaire parce que son tronc était large comme ça il reste juste sa base puis on a pris un autre demi-arbre puis on l'a installé puis c'est devenu mon DJ Booz c'est devenu ma table puis c'était vraiment existant en même temps c'était un beau thrill d'aventure en plein air de faire ça ensemble donc là Julien puis moi on set up la tente puis on est prêt puis on se met notre cadran à 5h AM parce qu'on voulait partager le set au lever du soleil puis on s'est dit ça va être cool de jouer au sunrise puis l'idée c'est d'attirer les gens avec la musique un peu comme les performances de cercle ou ces choses-là parce qu'on attire les gens à avoir une performance live en nature mais je voulais faire un petit peu un contraste puis de ne pas juste montrer les beaux endroits sur terre qui sont parfaitement intacts mais de montrer un petit peu la réalité de qu'est-ce que nous ferait on l'air en ce moment au Québec puis on se couche on se dit bon ben bonne nuit on est là dans notre petit sleeping bag il fait quand même froid ça descend sous zéro Saint-Zénon c'est le village le plus haut au Québec donc on est quand même au moins c'est loin on s'étend là puis là on entend au loin on se regarde les deux puis on se sent tout petit on se dit là tu te rends compte que la toile n'est pas même les pies on sait qu'il n'y a pas grand chance que les loups soient méchants mais ça a quand même donné la charlepoule puis là on est comme bunny bro on s'endort puis je me réveille en sursaut en entendant les camions puis là je me dis coudonc est-ce qu'on a passé tout droit puis j'ouvre la porte de la tente puis on est en plein milieu de la nuit à deux heures du matin il y a un chiffre de nuit qui commence fait qu'ils plantent ils coupent des arbres 18 heures par jour wow fait que t'as une équipe qui ramasse les arbres nous c'est eux qu'on a intercepté t'as une équipe qui coupe puis t'as une équipe qui construit des routes constamment puis au lever du soleil finalement on se réveille vers 5 heures on déjeille l'équipement mon laptop ne voulait même pas partir parce qu'il était trop gelé on allume des chandelles on réchauffe le gear puis là tout d'un coup bam Julian a fait un travail incroyable avec différents angles de caméra le drone toutes ces choses-là pour capturer le set puis là on commence à jouer puis j'ai partagé 45 minutes de chansons originales de l'album qui vont sortir dans les prochains chapitres puis cette vidéo-là on la partage bientôt on est en train de finaliser le montage c'est malade puis tu sais dans ce processus-là depuis qu'on est allé là bien là j'ai un petit peu plus approfondi j'ai rencontré des gens qui plantent des arbres parce que j'étais curieux de voir ok bien là il se passe quoi au niveau de reforestation tu sais on a Trudeau qui promet un milliard d'arbres ça veut dire quoi sur un milliard d'arbres bien tu te rends compte qu'il y a différentes façons de planter des arbres il y a des façons qui sont incroyables il y a des gens qui vont planter des arbres avec plein d'espèces indigènes qui sont bonnes pour le Québec puis ils vont créer vraiment une diversité puis ils plantent de façon aléatoire ce qui limite un peu plus la nature mais ça va avoir une grosse grosse partie de la replantation qui va être de la monoculture donc ça c'est un petit peu plus troublant parce que tu te rends compte qu'on plante juste une espèce puis on plante des millions d'arbres d'une seule sorte fait que là tu te dis bon mais ça ça aide-tu vraiment ou c'est plutôt juste pour être recoupé plus tard fait qu'il y a un peu ces deux volets-là que j'ai réalisé qu'il y a de la bonne plantation d'arbres il y en a aussi que c'est un petit peu plus en vue de simplement être recoupé fait qu'il ne faut pas se laisser avoir par l'illusion du nombre de replantant un milliard d'arbres je pense que ce qui est important c'est quoi l'espèce qui est plantée puis c'est quoi la qualité des sols où est-ce que c'est fait mais c'est ça ça nous a amené à un projet qui est vraiment intéressant qu'on voulait faire en octobre puis finalement on va le faire l'an prochain mais c'est ça un peu qui nous a amené aussi à discuter je pense la semaine dernière là on travaille sur un projet qui s'appelle Ravoisement musical où est-ce qu'on a trouvé avec Arbre Révolution qui sont un groupe de plantation d'arbres au Québec qui sont vraiment cool ils plantent depuis vraiment plusieurs années puis tu sais c'est vraiment des professionnels à planter c'est tous les gens qui travaillent dans l'équipe ils font ça la journée longue c'est énormément de travail physique oui c'est ça mais ils vont trouver des parcelles de terre parce que c'était des stationnements ou tu sais des endroits agricoles que là on met dans des nouvelles licences pour retransformer ça en forêt puis là ils vont mélanger un paquet d'essence tu sais que ça soit des pains des sapins des bouleaux des peupliers faut-tremble n'importe quelle essence qui est bonne pour ce lieu-là ils vont mélanger ça puis là ils vont avoir comme 50 ans de licence que ça sera pas touché pour être certain de créer des vraies forêts puis de rétablir des écosystèmes puis on s'est dit ça serait cool de mélanger musique puis d'inviter notre communauté de musique électronique à planter des arbres pendant une journée juste pour apprendre tu sais c'est sûr qu'on va pas battre des records de combien d'arbres on plante cette journée-là on est des amateurs mais ça c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur qu'on va faire en 2023 parce qu'on va amener des speakers on va jouer de la musique mais on va aussi inviter la communauté de musique à se joindre à nous on fait ça encore avec PodRush parlons-en PodRush by the way puis je dis ça je dis même pas ça parce que je suis face à toi mais je dis ça depuis le moment j'ai vécu le meilleur show de ma vie que c'était toi avec PodRush à percer merci j'ai réalisé au travers de Forrest et Matt Kayser qui faisaient avant la pandémie des bains de soleil qui sont en fait des événements éphémères sur des toits la plupart du temps en pleine journée bon système de son Function One café Olimbico fait de la qualité dans ta bouche à des endroits éphémères ils l'ont fait à la terrasse du Percher on avait la vue sur la place sur le quartier dans le vieux plus l'hôtel de ville en pleine journée les gens ont beaucoup d'énergie pour danser puis c'est la musique que j'adore aussi après ils l'ont fait au Nakara qui est en fait la terrasse du Rennes Elisabeth fait que t'avais vraiment comme la place de Marie devant toi puis c'est là que j'ai réalisé que c'est un peu comme tanné des shows en salle de spectacle dans le sens des shows même si c'est des bandes que j'adore je trouve comme la qualité du son est jamais optimale le vibe t'es collé c'est suant fait que mettons je suis allé voir Bonobo que j'adore cette semaine à l'Olympia puis je suis comme j'adore Bonobo mais dans l'expérience je cherche plus des expériences qui vont me marquer puis Zach, Forrest puis Matt m'ont vraiment montré que c'est comme je tripe des événements éphémères alors c'est dans cette mentalité-là j'ai décidé d'aller avec Lucas à percer de voir pour mettre en contexte les gens c'est le collectif PodRush c'est un peu la même mission que toi ils veulent connecter les gens à la nature puis éveiller les consciences mais via la musique il y a des événements qui font qui sont éphémères donc ça arrive une fois puis après alors eux autres prennent des DJs qu'ils amènent un peu partout au Québec dans des vraiment beaux endroits un peu comme le Cercle où ils bouillent le room mais comme de manière plus féerique puis ils enregistrent des sets en live avec plein d'angres avec plein de caméras des drones puis ils ont invité à faire un set à percer en Gaspésie moi j'avais jamais été en Gaspésie moi non plus c'était ma première fois c'était ma première fois puis c'est ça j'ai tellement connecté avec l'équipe de PodRush ils sont incroyables Lambert le fondateur puis tout le coup c'est des amours puis quand ils m'ont approché avec ça j'ai tout de suite comme adoré l'idée puis leur concept est tellement beau parce que c'est l'idée de connecter plein air avec la musique électronique puis Lambert il est exactement un peu le même déclic que toi où est-ce que ça a toujours été un amateur d'escalade plein air et tout puis là quand il a commencé à découvrir la musique électronique il se ramassait dans des boîtes de nuit dans des clubs puis on dirait que pour lui il était comme est-ce qu'on pourrait consommer cette musique-là dans un lieu vraiment plus intéressant comme le top d'une montagne puis c'est de là que l'idée est venue ils ont commencé ça avec les amis qui ont aussi fondé le projet Orlac ils ont commencé ça à faire ça sur le bord d'une belle falaise puis tranquillement pas vite ils ont contacté d'autres artistes québécois puis c'est ça que j'ai aimé aussi la programmation complète l'an dernier c'était tous des artistes du Québec qui tournent vraiment le local qui est beau avec ça puis là ils ont fait ça dans des sépacks dans des parcs de l'UNESCO puis leur concept il est tellement cool parce que veut veut pas pour chacune des épreuves faut que t'amènes les gens en haut de la montagne fait qu'il y a un petit hike ou il y a une petite randonnée qui va se passer fait que les gens arrivent en haut pas juste dans un truc de on se prend un verre mais dans un vibe genre on s'en va en camping ou on s'en va en plein air puis là t'as un côté exercice physique t'as un côté connexion avec la nature puis la récompense c'est une fois que t'es rendu en haut de la montagne il y a un DJ setup puis là tu danses ça ça a été trop cool en Gaspésie c'était notre première expérience fait que là on part en road trip on a amené environ 80 personnes fait qu'il y avait des gens de Montréal il y avait des gens de Rimouski il y avait des gens aussi de la Gaspésie qui sont joints à ça puis c'est là qu'on s'est rencontrés on a partagé le dance floor cette journée-là puis ça a été pour moi aussi une de mes expériences les plus mémorables musicalement parce que c'est en haut de la plateforme en vitre en vitre juste la plateforme comme Mr. Stoneham alors pour mettre les gens en contexte c'est un observatoire du jeu au parc de l'UNESCO de Percé alors par-dessus le rocher Percé mettons il y a une falaise oui c'est comme il y a le rocher Percé qui est dans l'océan puis là en face de ça t'as une montagne c'est ça t'as la plateforme là t'as une plateforme en vitre comme pour voir en dessous mettons puis là toi t'étais là-dessus non seulement avec tes tables tournantes mais aussi avec des instruments pour refaire la musique live je trouve le lieu était concis les gens étaient proches il n'y avait pas trop de monde pas passé de monde c'était bring your own beer quasiment Lucas il avait acheté de la ovale qu'est-ce que tu fais c'était impeccable il y a l'aspect de montée il y a l'aspect c'est vraiment comme la fin de journée les conditions lumineuses moi je capotais sur les conditions lumineuses vraiment le coucher de soleil le crépuscule l'évolution du vibe autant ton set les endroits qui est allé comment t'as intégré tes propres chansons vraiment t'as on était en Gaspésie dans le fin fond du Québec comment t'as intégré Daniel Bélanger t'as intégré les colocs pour nous rappeler qu'on est ici sur notre territoire c'est des chansons qu'on a découvert pendant le road trip une année je conduisais avec François on a 10 heures de route à faire entre Montréal et la Gaspésie maintenant on est dans une playlist de musique québécoise il y a Tassez-vous de là qui part il y a les colocs François est conduit moi je suis en train de préparer de la musique les deux se regardent on est comme faut jouer ça j'ouvre mon logiciel puis je commence à prendre la chanson des colocs puis de chopper ça puis ça a été tellement une belle expérience justement de jouer au Québec de jouer en nature devant l'océan devant l'océan puis de faire ça de manière un petit peu plus éco-responsable parce que tu sais il y a un mindset de le principe leave no trace qui est un principe en plein air de justement ce que tu amènes avec toi tu le ramènes tu ne laisses aucun déchet derrière toi tu essaies de faire attention de suivre les sentiers ces choses-là c'est quelque chose que Padre Roche intègre dans leur projet qu'on est vraiment connecté à ce niveau-là puis ça a été vraiment une expérience qui nous a permis de se rencontrer aussi puis en fait c'est ça qui nous a amené à cette année Lambert puis moi de se dire est-ce qu'il y a un projet qu'on peut faire ensemble de notre côté puis là on a le reboisement musical qui est apparu c'est comme plantes-tu des arbres puis qu'on s'est lancé là-dedans c'était tellement un état de trance profond la performance puis le vibe puis tout ça c'était vraiment comme les gens étaient tellement tu sais il y a plein de gens sobres puis c'était de l'extase pur comme c'était sur toutes les drogues du monde il y avait vraiment une euphorie de groupe qui continuait de monter puis il y avait aussi la vibration de la plateforme c'était fou ça c'est une plateforme au banni en suspension puis veut pas tu sais est fraîchement construite tu sais les 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 calculs de charges sont faits pour supporter comme 20 fois le poids qu'on était mais il y avait quand même ce ça chiquait plus que les gens dansaient puis plus que le tempo de la musique allait haut la plateforme elle swingait vraiment qu'est-ce que tu sentais on sentait il y avait un petit peu cette euphorie-là qu'on se sentait dans le vide puis il y avait le vent la météo on voyait le rocher percé tu te retournes c'est ça tu as l'eau puis tu te retournes tu as la montagne puis tu as toi qui joues c'était vraiment beau je ne sais pas comment tu te décris toi-même mais à la manière que je décris ta musique à des amis qui ne connaissent pas c'est vraiment la musique électronique mais inscrite par la nature puis comment toi tu décris j'aime beaucoup de sous-genres de la musique électronique je vais aimer la musique ambiante jusqu'au techno puis je vais aimer tout ce qu'il y a entre les deux que ce soit la musique avec les racines de house mais la chose qui est un dénominateur commun en particulier pour moi c'est la groove donc c'est vraiment le côté entre la ligne de basse puis les percussions qui viennent te chercher je n'aime pas les choses qui sont trop secs j'aime quand c'est rond puis que ça glisse ça c'est le côté qui va unir je pense les styles au travers de mes sets mais sinon pour ce qui est des éléments mélodiques puis qui racontent l'histoire je vais aimer la musique du monde je vais aimer d'avoir des fois des petites phrases en espagnol puis d'avoir quelque chose qui vient un peu plus du Moyen-Orient que ce soit un instrument de flûte le nez qui est un instrument qui vient de Syrie Turquie ou le doudou qui vient d'Arménie je vais aimer mélanger les différentes saveurs je pense de musique du monde au travers de ça puis un côté organique comme tu dis que ce soit des sons de nature ou des craquements de branches qui servent de percussion en bout de ligne c'est fou ça il y a un petit peu de ça qui va attirer mon attention dans d'autres chansons ou dans mon processus quand je fais mes propres chansons mes goûts changent tout le temps puis c'est ça qui est le fun je pense au travers de notre cheminement de vie même ton style de photo évolue chaque artiste que ce soit en cinéma n'importe quoi je pense en cuisine on évolue au fur et à mesure de notre expérience de vie puis ça devient un miroir de ça mais je dis écrire à ma musique simplement en disant peut-être ouais groovy organique j'essaie que ça soit le plus rassembleur possible aussi je pense que c'est ça mon objectif c'est de créer des liens entre les gens c'est un peu ça notre rôle je pense de DJ quand on vivait ça à Percy j'ai vraiment l'impression qu'on sentait tout encore plus extradique justement parce qu'on partageait ce moment c'était tellement unique les gens étaient là pour la musique pas pour parler ils étaient là pour sourire pour eux c'était hallucinant j'en parle j'ai des frissons le DJ 7 le 7 enregistré j'ai tellement écouté souvent pour travailler je pense que c'est le 7 dans ma vie que j'ai écouté le plus souvent autant en vidéo ça me touche beaucoup c'est hallucinant l'autre fois que je t'ai vu Parlons-en c'était au stéréo en avril en gros pour ceux qui ne connaissent pas le stéréo c'est un endroit musique à Montréal avec un extrêmement bon système de son c'est très niche comme électronique on va se le dire j'ai beaucoup d'amis qui jugent facilement le stéréo de par la réputation de comme ok c'est des focquiers qui vont là parce que les heures sont pas possibles c'est tard mais c'est vraiment un créneau avec beaucoup de passion de la musique électronique t'as des gens qui vont là avant d'aller à l'école le matin notamment qu'ils aiment la musique puisqu'on associe beaucoup les dance floors c'est comme la nuit mais en même temps il y a des gens qui aiment juste trop la musique donc ils y vont le matin exactement c'est un endroit d'after hours qui ne vendent pas d'alcool puis c'est un endroit que tu rêvais de faire depuis longtemps exactement c'est un lieu qui est ouvert depuis je dirais presque 20 ans le stéréo puis Montréal on a la chance d'avoir un historique de musique électronique qui est assez légendaire qui était toujours en parallèle avec New York même avant le stéréo il y avait le sauna puis il y avait des endroits qui étaient ultra réputés pour les grosses soirées de musique électronique parce qu'on parle de 1000 personnes 1500 personnes des fois là le stéréo c'est un ancien théâtre ils ont trouvé ce lieu-là qui a des hauts plafonds qui est immense vraiment magnifique puis ils ont tout conçu par rapport au son ils ont imaginé cette grande pièce-là de 700 personnes comme on designerait un studio de capture sonore pour enregistrer de la musique donc il y a des panneaux sonores ils ont même séparé certains des tuyaux avec le building voisin pour parfaitement isoler la room pour qu'elle vibre vraiment par elle-même le plancher de danse est en bois comme les gymnases de basketball pour que ce soit plus relax pour les danseurs sur leurs genoux pendant les 11 heures puis ce qui est vraiment magique de ce lieu-là c'est que moi j'étais allé en tant qu'amateur de musique électronique comme des dizaines de fois depuis que je l'ai découvert de 7-8 ans aller voir littéralement mes idoles aller voir des DJ comme Hernan Cataneo qui est un DJ d'Argentine ou aller voir Pan Pot qui sont genre vraiment des héros du techno puis moi je vais là puis je capote parce que la qualité de son est incroyable comparativement à un concert parce que normalement le son est devant toi puis il te rejoint au stéréo tu es dans le son tu es à l'intérieur d'un vortex sonore puis il y a tellement d'efforts qui sont mis dans le lieu pour que ça soit autour de la musique donc il n'y a pas de VIP il n'y a pas de bouteille d'alcool il n'y a pas de il n'y a pas d'égo tes kick-out si tu prends une photo tes kick-out si tu prends une photo ça c'est incroyable ça c'est incroyable ça c'est incroyable c'est quelque chose je pense qu'il y a des gens au début qui sont comme pourquoi je ne comprends pas mais en plus plus que la société avance plus que c'est une règle qui est en or il y a 15 ans ce n'est pas tout le monde qui prenait des photos maintenant c'est un réflexe instantané de photographie quelque chose qu'on apprécie puis ça te force à revenir dans le moment présent puis maintenant c'est le seul lieu au Québec qui a la licence After Hours qui te permet de danser c'est ça depuis le Circus exactement il y avait le Circus il y avait le Red Light il y avait d'autres de ces institutions-là avant qui étaient ouverts depuis longtemps mais là la stéréo c'est le seul endroit où est-ce qu'ils ont une licence qui te permet d'écouter de la musique électronique puis de danser 24h sur 24 donc ce qui est incroyable c'est qu'il y a une liberté temporelle qui s'installe puis tu peux arriver à minuit tu peux aussi arriver à 7h le matin ça permet au DJ de jouer longtemps des longs sets puis là il y a une liberté qui s'installe à ce moment-là où est-ce que tu n'es plus restreint d'un set de 2-3 heures tu peux rentrer dans un long marathon puis il y a quelque chose dans cette longueur-là qui s'installe puis il y a une liberté il y a un genre d'hypnose aussi qui met tout le monde un peu en trance qui est magnifique puis c'était mon rêve de jouer là depuis vraiment longtemps puis j'ai eu la chance de jouer pour la première fois au mois d'avril j'ai joué un set de 11h j'adore ce ton écoute parce que c'est hallucinant tu sais il y a quand même une question qui sort de ça comme comment tu fais pour gérer tes nouveaux d'énergie je parle même pas en termes de café mais je parle en termes de bouffe est-ce que tu as mangé une collation oui je m'étais amené des crudités j'avais une banane une petite palette de chocolat clémentine qui était nice vers 7-8h mais tu sais j'ai pas mangé beaucoup j'ai pas vraiment faim parce que veux veux pas il y a beaucoup d'adrénaline pendant que je joue puis t'es en contrôle d'un gros système de son qui est très très puissant il y a énormément de gens qui sont là vraiment connectés avec le son puis ça ça me donne tellement d'énergie on dirait que je suis tellement comme je le décris souvent comme quand je suis DJ j'ai l'impression que je suis branché dans le courant même si j'ai pas dormi beaucoup la nuit d'avant puis que pendant que je joue il y a comme un adrénaline puis une présence qui s'installe que je suis vraiment tellement focusé à jouer que même si c'est 7-8h je te dirais la fatigue que j'ai sentie à ce marathon-là que j'ai pas sentie dans des sets normalement c'est une fatigue musculaire au niveau de mon dos tu sais je porte toujours des Converse c'est pas genre les meilleurs souliers mais je sens la base vraiment bien que ces souliers-là mais là une année j'ai comme une amie qui m'avait dit hey t'as serré d'enlever tes shoes fait que là j'ai enlevé mes souliers vers 4-5h du matin puis ça m'a tellement fait du bien au dos au niveau musculaire ça a été bon il y a une autre fatigue qui s'installe évidemment c'est la fatigue des oreilles mais puisque la qualité du son est tellement bonne au stéréo c'est vraiment moins dommageable qu'un système de son un peu boboche quand c'est agressant puis que ça rentre comme des mauvais aux parleurs de char on dirait que la musique est vraiment pire qu'écouter de la musique fort dans un bon système de son c'est rond c'est pas pointu donc on dirait que ça va moins puis avec le temps je crois que nos oreilles de DJ on s'habitue veut veut pas à contrôler nos niveaux de volume puis je joue fort j'ai eu une réputation pour jouer quand même fort mes amis des fois sont quand même fais attention à tes oreilles mais j'ai commencé à jouer de la batterie en 11 ans je pense que mes oreilles sont peut-être comme ajustées au bruit ou j'ai une tolérance au bruit qui est forte mais le niveau sonore est là mais ça a été une expérience incroyable puis là j'ai rejoué ce week-end deuxième marathon c'était comment la deuxième approche versus la première c'est vraiment intéressant parce que la première c'est complètement de l'inconnu fait que là je préparais différents styles de musique ma plus grande inquiétude c'était gérer la qualité de son dans cette room-là parce que c'est tellement des haut-parleurs puissants c'est tellement des haut-parleurs aussi transparents puis authentiques que ça fait sonner la musique extrêmement bien mais si tu joues une chanson qui ne sonne pas super bien dans un système de son normal tu ne te rendras pas compte mais dans ce système de son-là tu vas aussi le sentir quand la chanson elle manque de finition on ne peut pas donc dans ma sélection musicale pour ce week-end dernier là on dirait que c'était beaucoup plus facile je cherchais de la musique puis quand j'entendais une chanson j'étais comme ah celle-là va bien sonner parce que maintenant j'ai l'impression que je connaissais la salle un petit peu mieux on dirait aussi que j'étais un petit peu moins stressé j'étais autant excité même plus mais c'était un petit peu moins anxieux comme stress donc je pense que ça m'a donné plus d'énergie je sentais que j'étais moins fatigué à la fin de ce marathon-là ce week-end puis ce qui me vraiment fait tellement plaisir encore une fois c'est la communauté que ça a réuni les gens qui sont là les DJs on ne peut rien faire seul c'est ça travail d'équipe puis les gens qui viennent il y a un chiffre du matin il y a des gens qui sont arrivés à 6-7 heures du matin fresh qu'ils viennent se prendre un smoothie puis un petit café puis ils arrivent habillés avec leur linge de sport puis ils s'en viennent danser ça c'est trop cool de voir les vagues de gens puis il y en a qui sont arrivés aussi à mini-piles prêts à venir danser toute la nuit puis à 11h15 cette fois-ci j'ai fini puis tu vois ces gens-là que je suis comme vous êtes les troopers vous avez fait le marathon avec moi depuis le début puis il y en a aussi pour qui c'est un challenge physique ben oui c'est le sport t'as mal au dos comme tu disais ouais mais tu sais si tu mets comme un pédomètre il y en a j'ai une amie je pense elle était à 35 000 pas c'est des kilomètres et des kilomètres d'exercice physique il y a quelque chose de super beau là-dedans quelque chose de spirituel aussi qui se passe au stéréo il y a la synergie de groupe il y a la musique tu parles à la conscience du temps j'ai des amis qui m'écrivent aussi des messages comme quoi qui ont eu des expériences des blocages d'émotions assez intéressantes pendant la soirée puis des fois je vais dans des chansons un petit peu plus sombres volontairement pour aller des fois taper dans ces émotions-là un petit peu refoulées ou tout puis là on va là-dedans pendant 2-3 chansons puis là après ça la chanson d'après j'essaie d'aller dans une chanson d'espoir il y a comme un cheminement d'aller chercher des fois le méchant il y a des bloqués puis le release puis je le fais moi-même aussi tu sais comme je suis dans mon processus des fois je vais aller aussi moi-même des fois il y a une chanson je me sens un peu plus anxieux j'ai toujours la bonne chanson puis je vais aller là je prends des respirations puis là j'en joue une plus relax puis là je me sens bien j'ai mon propre processus aussi d'introspection pendant le set puis je pense que on fait ça tous ensemble c'est ça l'esprit d'équipe ça va être un beau luxe le temps ouais tu sais ça change tout j'imagine eux autres l'après-midi c'est comme tu joues autant que tu veux ouais tu sais il y a vraiment cet aspect-là qui est incroyable qui nous donne énormément de liberté tu sais il y a souvent des moments à Montréal les boites de nuit ça ferme tout à 3h ce qui est quand même tôt comparativement à l'Europe tu sais l'Europe il va y avoir plus de flexibilité puis des fois à 3h on dirait qu'il commence à avoir une belle énergie de groupe puis là c'est genre fou tout le monde vous en est sur le trottoir puis c'est fini tu sais des fois il y a des amitiés des connexions des rencontres qui auraient pu se poursuivre un peu plus il y a aussi des moments de danse ça fait que des fois c'est plus intense short and sweet tu joues des sets plus énergiques tu sais puis à 3h c'est fini mais c'est du luxe c'est vraiment un privilège d'avoir la chance de jouer au stéréo puis je le prends comme étant une tâche importante je le prends comme étant c'est pas un rêve c'est un rêve c'est vraiment un rêve puis c'est quelque chose qui me tient à coeur puis je suis en sûr d'avoir le support de l'équipe du stéréo de me faire confiance de me laisser jouer là puis c'est un endroit que je recommande à tous ceux qui aiment la musique c'est fou que tu aies aussi eu deux mandats là en 4 mois tu sais ouais parce que comme c'est un truc qui va revenir récurrent bien c'est ça on a parlé l'idée d'une résidence peut-être saisonnière puis j'ai le goût de le garder spécial puis de le faire plus souvent que ça ça serait ça serait moins spécial spécial puis aussi dans ma recherche musicale je veux me laisser tu sais plusieurs mois entre chaque pour être certain à chaque fois amener vraiment de la nouveauté amener des chansons je suis vraiment excité de jouer et tout donc je pense puis aussi c'est beaucoup d'énergie je dors comme deux jours après je viens de me réveiller du deux jours de stéréo fait que ouais je pense la prochaine ça va être vers la fin de l'année donc je suis vraiment excité puis le prochain je pense je vais peut-être inviter des amis à jouer avec moi ce qui va être aussi le fun de partager ça ensemble donc voilà c'est vraiment une belle expérience puis parlons des saisons ouais parce que ce qui est fou c'est que je publie un livre qui s'appelle saison ouais je l'ai commandé ouais ouais félicitations vraiment pour ce projet-là j'ai vraiment hâte de le visionner ce qui est fou c'est que ton label s'appelle saison ouais parle-moi de ça comment tu as trouvé ce nom-là pourquoi ça te parle comment tu intègres ça à la musique ben tu sais vraiment c'est ça que je trouve ça trop cool ton livre s'appelle les saisons puis je pense c'est quelque chose qui a vraiment attrait à notre nordicité ça nous définit ouais ça nous définit super bien en tant que je pense québécois ou en tant que gens qui habitent sur l'hémisphère nord tu sais mais même comparativement à New York on a tellement nos saisons ici qui sont importantes puis pour moi les saisons c'est tellement inspirant je trouve que tu sais j'ai grandi à la Naudière puis avec mes parents on faisait souvent des sports de saison tu sais des sports hivernaux des sports d'été il y a il y a tout cet aspect-là pour moi de la nature qui me fascine tu sais la migration des oiseaux des oiseaux qui volent littéralement des milliers de kilomètres à chaque année les baleines moi de voir les écureuils préparer leurs ressources de nourriture tu sais là ils cachent tu laisses tes souliers dehors en 5 minutes puis ils vont avoir une pinotte dedans puis t'es comme oh my god t'as des cachettes partout tu vois moi ça me fascine de voir toutes les espèces animales même les vivaces tu sais les plantes qui tombent en dormance mais les racines restent là puis la prochaine année ça va repousser de voir comment la nature s'est adaptée à un climat aussi aride qu'il y a du moins 30 pendant plusieurs mois donc ça ça m'a inspiré vraiment la maison de disque que j'ai lancée avec mes amis qui ont joint le projet un peu plus tard qu'on appelle saison musique donc on partage la musique électronique c'est une maison de disques indépendante qu'on a lancée où est-ce qu'on a des artistes de Montréal mais on a aussi des artistes d'un peu partout dans le monde on a un artiste brésilien on a un artiste espagnol on a un ami aussi tu sais à Berlin on a des amis un peu partout dans le monde j'ai fait une chanson avec une amie en Inde aussi c'est une vitrine qui nous permet de partager la musique au rythme des saisons donc on va souvent avoir des chansons qui vont avoir un côté plus chaleureux percussif rythmé pendant l'été on va aller dans la mélancolie un peu pendant l'automne l'hiver ça va être des chansons des fois un petit peu plus cosmiques galactiques hororboréales spatiales puis pendant le printemps ça va être des chansons un petit peu plus colorées vivantes puis ça inspire même les pochettes de chacun des chansons tu sais que ça aussi c'est un processus qu'on aime vraiment faire puis ben saison c'est ça ça a été au début un petit peu plus dans l'optique de juste partager notre propre musique à notre rythme aussi au niveau des droits d'auteur il y a quelque chose d'intéressant d'avoir un peu plus de liberté à comment tu partages la chanson sur quelle plateforme tu la partages puis tout l'aspect aussi un peu plus à long terme d'avoir une plateforme transparente par rapport aux droits d'auteur puis les contrats que tu fais avec les artistes on a eu des expériences des fois un petit peu plus difficiles avec d'autres maisons de disques au début de ma carrière j'étais moins expérimenté tu te rends compte que les maisons de disques quand t'es jeune ils en profitent puis là tu te ramasses avec 10% sur ta propre chanson puis la maison de disques a 90% puis tu pensais que c'était un fair deal à ce moment-là avec un petit peu de l'expérience on s'est dit on lance une maison de disques puis on travaille avec une plateforme aussi transparente parce que les artistes en temps réel voient leurs statistiques leurs ventes leur nombre de streams donc c'est c'est transparent pour eux aussi donc il y a un climat de confiance qui s'installe avec ça et vous signez vraiment des artistes alors vous ne faites pas juste la diffusion de musique on signe les artistes par chanson donc il n'y a pas d'exclusivité qu'ils signent avec eux ils peuvent partager leur musique sur autant de maisons de disques qu'ils veulent donc c'est pas un deal où l'artiste appartient à la maison de disques c'est plutôt comme il nous envoie deux chansons ça marche on partage ces chansons-là puis le deal il est juste pour cette musique-là mais là la prochaine étape c'est de s'en aller voir créer nos propres événements ou est-ce que là c'est vraiment cool parce qu'on peut activer la communauté dans le vrai monde puis c'est là que je pense que la magie se passe le plus les artistes se rencontrent les amateurs qui aiment cette musique-là se rencontrent aussi puis c'est notre objectif je pense en 2023 de commencer à faire nos propres événements saison donc voilà la nature a inspiré le nom puis l'objet qui est vraiment inspiré saison c'est le pine cone c'est pour toi c'est vraiment je pense l'objet pour moi qui représente la forêt boréale mais aussi j'aime tellement comme la séquence de Fibonacci qui est finalement la géométrie sacrée qui se cache dans plein d'éléments de la nature donc ça me rappelle tout le temps on dirait que ma nature a créé des œuvres d'or des œuvres d'or complètement magiques puis que c'est le même ratio que Da Vinci avait découvert entre les différentes parties de notre corps c'est fou mon ex m'avait après les mois l'architecture florale ok puis c'est tellement intéressant d'avoir de l'architecture de penser à la structure des fleurs non seulement en termes de couleurs ou de vivacité mais vraiment c'est des formes d'architecture en soi c'est tellement cool juste le dessous c'est parfaitement organisé le fait que tu sens la vie dedans c'est hallucinant puis c'est la même forme que les galaxies vont avoir c'est la même forme que les ananas il y a littéralement des milliers d'objets dans la nature même la forme de notre glande pinéale dans laquelle notre subconscient serait c'est aussi le même ratio du nombre d'or pour moi ça c'est comme un rappel qui nous rend humble je pense de réaliser qu'il y a le problème à la nature puis la vie crée de la magie puis nous on est comme juste une petite parcelle comment c'est parti ton temps entre comme DJ la recherche de musique autre que la tienne la production de musique composition puis le label ou d'autres ça fait connex comment c'est parti ton temps à Montréal ces temps-ci c'est par saison c'est comme cet été ça a été énormément autour de jouer après deux ans à la maison ça a été vraiment de prendre la route puis beaucoup d'énergie était au travers des shows puis là aussitôt que je m'en vais vers un nouveau gig je vais avoir vraiment le goût de chercher de la nouvelle musique je m'en vais dans cette phase-là cet automne je vais jouer beaucoup moins je vais être plus à la maison ça fait que ça va être un moment parfait pour passer du temps avec la maison de disques finir de la musique avec l'album je vais en va justement en studio demain finir du mix sur une des chansons donc ouais c'est par saison puis pour comme rentrer dans la bulle créative du studio je trouve que ça prend quelques jours se dérouiller tu sais on dirait que comme si j'arrive de jouer pendant plusieurs mois puis j'ai pas composé de musique puis j'ai pas finalisé de la musique ça me prend du temps à rentrer dans ma routine de studio puis je trouve qu'on est plus créatif quand on est dans une routine je sais pas si c'est la même chose pour toi mais je me sens beaucoup plus créatif en studio si je m'installe un petit peu plus dans une stabilité de routine de sommeil de me lever tôt de m'en aller au studio tu sais peut-être faire un peu d'exercice puis là rentrer dans mon processus créatif de faire terminer des choses ouais je te dirais que mon horaire il est plus sporadique c'est plutôt comme les gigs qui vont imposer un horaire sur moi versus moi qui va comme suivre un horaire je suis très réactif par rapport à ça où est-ce qu'on va remplir un calendrier avec des gigs puis là je me rends compte qu'il me reste tant de temps pour me préparer pour faire ça puis j'étais un peu un procrastinateur que c'est quelque chose sur lequel je suis en train de faire du fine tuning mais on dirait qu'il y a quelque chose de positif là-dedans qui fait que quand j'ai un deadline il est là là on dirait que c'est là que genre bam je vais me mettre à attaquer les projets puis les compléter versus quand j'ai trop de temps on dirait que des fois cette liberté-là d'avoir comme un mois à rien faire c'est pas nécessairement à ces moments-là que je vais faire le plus de choses versus les restrictions de temps que là t'es comme deux jours pour finir tel projet là je vais faire une nuit blanche puis ça va être fait puis j'imagine j'espère à quel point c'est un rêve pour toi de vivre la carrière que tu vis présentement fait que j'espère à quel point tu as pensé d'avance à ta structure de vie présentement ce qui est unique comment tu entrevois le futur pour toi soit proche soit lointain vers où tu peux plus aller clairement l'écologie tu en as parlé puis le label mais est-ce que tu as une vision grandiose ou tu vas vraiment j'ai clairement une vision du futur où est-ce que je veux travailler un petit peu plus dans des projets studios genre j'aime beaucoup beaucoup la composition de musique j'aimerais éventuellement peut-être faire de la musique pour un projet documentaire ou tu sais taper un petit peu dans le sound design un peu méditatif aussi j'aime énormément l'univers d'écouter de la musique allongé les yeux fermés tu sais le côté un petit peu plus ambiant calme de la musique donc ça c'est un volet que je me vois explorer de plus en plus puis en vieillissant l'énergie physique d'être sur la route du touring tu sais mettons si je pense plus à ma cinquantaine ma soixantaine c'est énormément difficile physiquement d'être en tournée en tout temps donc je prévois clairement m'en aller un petit peu plus vers quelque chose de local vers quelque chose de studio dans le plus long terme pour des raisons justement écologiques et toutes ces choses-là je me vois aussi m'en aller un petit peu plus dans des projets locaux jouer plus régulièrement à la maison développer des événements des projets un petit peu plus locaux j'adore enseigner c'est quelque chose que j'ai fait moins dans les dernières années mais j'ai fait une grande partie que ce soit des cours de DJ mais surtout j'adore donner des cours de production de musique électronique c'est cool ça surtout à du monde qui commence j'adore là il dort ouais là tu vois dans les yeux là puis c'est une flamme qui me rappelle ma flamme du début de tu sais au début la curve d'apprentissage est tellement rapide tu débloques tellement d'une journée à l'autre que moi je trouve ça magnifique être capable de juste être dans ce processus-là puis de donner des outils tu sais ou de montrer des techniques qui peuvent aider aux gens à compléter leur musique donc vision du futur je dirais un peu plus d'enseignement un peu plus de travail en studio j'adore le processus créatif d'être à la maison aussi tu sais il y a quelque chose qui m'intéresse à ce niveau-là j'ai encore des projets de jouer à l'étranger for sure c'est quelque chose que je veux continuer de faire espérant qu'on ait un meilleur système de train en Amérique du Nord c'est ça c'est ça puis tu sais j'ai pas une vision super long terme on dirait que avant là je me voyais je me vois là à 50 ans on dirait que comme la pandémie puis ces choses-là nous ont rappelé un petit peu plus l'importance de la présence puis de pas rien prendre pour acquis tu sais pas prendre les statu quo que la vie la société la civilisation va être exactement telle qu'elle est pendant je pense qu'il faut être un petit peu plus malléable comme de l'eau je me fais moins des idéaux trop lointains c'est un petit peu plus en raison de 3 ans 4 ans justement c'est tellement fun de voir dans les shows les gens de moins en moins filmés post-pandémie c'est tellement une vague de fraîcheur tu l'as senti je le vois vraiment le nombre de celles qui sont levées dans les shows comparé à avant il y en a encore on peut pas se cacher mais je trouve que c'est vraiment un vent de fraîcheur de tout ça ouais de voir les gens un peu plus présents des fois dans un show tu vas faire un moment comme jouer une chanson clé ou faire quelque chose tout ce que tu vois c'est des flash c'est intéressant on dirait que ça dépend peut-être aussi du groupe d'âge ou de la culture autour de ça mais ouais les gens je pense qu'ils apprécient beaucoup plus maintenant de se rassembler à nouveau puis ça nous a permis d'avoir plus de gratitude je pense pour les choses c'est un reset de la réalisation de l'importance de la connexion humaine ouais la connexion à la culture la connexion la connexion c'est juste des sourires c'est ça qui est fou ouais des dance floors c'est juste des sourires c'est une foule de sourires ouais des fois tu regardes quelqu'un que tu vibes sur la même chanson puis c'est comme on s'est jamais rencontré c'est la première fois qu'on se voit mais on pourrait être amis parce qu'on se réagit sur la même fréquence et la photo que Miro a pris au pique-nique de la madame sur la clôture Solange oh ouais elle est tellement magnifique tellement une belle photo tellement une photo incroyable le regard puis moi et Mirko il était là pour comme capturer l'énergie au pique-nique électronique puis c'était justement une journée où ce que Adrien et moi il y a un an jour pour jour on avait joué au pique-nique électronique pendant encore la période de transition pandémie où il y avait des clôtures qui s'apparaient à les gens il y avait des des petits caissons de lait où est-ce que chacune des personnes avait des endroits à signer puis on avait un de nos amis qui avait couru il s'était rendu en première rangée puis il s'était fait qu'il y a quatre parce que la sécurité n'avait pas le choix d'imposer ça puis là un an jour pour jour tout le monde est ensemble dans la foule à nouveau à danser ensemble puis ça a tellement fait du bien de voir cette liberté-là puis là tu te rends compte qu'on est un animal social où est-ce que c'est important pour nous je pense la vraie connexion humaine donc je pense c'est ça qui est nice de continuer de se rapprocher puis la musique a ce pouvoir-là je pense de rassembler les gens Mickaël merci tellement pour ton temps merci pour ce que tu fais pour la planète pour la musique pour la communauté pour les jeunes en les enseignant merci de faire rayonner notre culture à ta manière merci de faire partie de la culture que nous cassent aujourd'hui sans même que le Québec s'en rende compte mais bon ça rende compte à un moment donné merci tellement à toi merci Olivier pour l'invitation c'est comme la première fois que j'ai la chance de parler à un podcast puis j'étais inspiré par ton travail en tant que photographe créateur puis ça me touche beaucoup d'avoir été là donc merci à ceux qui écoutent également puis on va se revoir très bientôt pour un autre projet merci 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 merci